Échange de poignées de main, suivi de formulations de vœux, les personnels du ministère d'Etat, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, des services de l'administration du territoire et de la Direction Générale de la Police Nationale reçus par le ministre d'Etat Ahmed Bakayoukou. Objectif, exprimer leur gratitude, leur fierté et leur reconnaissance à la tutelle pour toutes les actions en faveur de collectivités et de la Police Nationale. Les résultats obtenus selon eux en 2015 ont été à la hauteur des attentes. La Police Nationale, toujours disponible, se tient à vos côtés pour relever les défis du futur qui s'imposent à la nation sur la voie de l'émergence et vous rassure qu'elle a tout mis en œuvre pour tenir ce challenge afin de procurer à nos concitoyens un environnement sûr. En retour, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoukou, après avoir fait le bilan de l'année écoulée, a invité l'ensemble de ses collaborateurs à maintenir le cap. Cela nous engage à faire plus. La vision optimale de notre mission, c'est d'offrir la liberté et une qualité de vie à nos concitoyens. Aussi, des baux de la Police Nationale. C'était 6 milliards au budget, alors qu'il en fallait au moins 9 ou 10. La couverture budgétaire prend en compte tous les baux de tous les policiers. Mieux, nous sommes en train de travailler à engager des grands programmes de construction pour qu'au fur et à mesure, tous les policiers soient propriétaires. La révalorisation de la chefferie traditionnelle, matérialisée par l'adoption du statut des rois et chefs traditionnels. Le relèvement substantiel du concours de l'État aux collectivités territoriales. Le programme de modernisation des services de l'Office National d'Identification sont, entre autres, quelques réformes entreprises par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoukou, en 2015. Sous-titrage ST' 501